Bonjour! Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait tester des hacks d'eyeliner, donc des astuces pour faire un beau trait d'eyeliner avec des objets un petit peu inusités, telle une gomma effacée ou encore un petit pic de soie dentaire. Mais c'est pas tout! Dans cette vidéo, je vais aussi essayer de me faire un trait d'eyeliner avec des pansements, des patches pour les yeux et une bobby pin. On va essayer de voir ensemble aujourd'hui si une de ces astuces-là fonctionne, parce que Dieu se sait que c'est difficile de se faire un trait d'eyeliner. C'est difficile d'être symétrique, c'est difficile d'y aller droit, sans trembler. Je vous comprends. J'ai beau en faire souvent depuis plusieurs années, j'avoue que moi aussi des fois j'ai comme plus de difficultés. Donc on va voir si un de ces trucs-là nous aide et si vous êtes curieuse de savoir, abonnez-vous tout de suite comme ça on peut commencer la vidéo et découvrez finalement peut-être quelques petites astuces qui vont nous aider au quotidien. Honnêtement j'en doute un peu, mais on va essayer! En passant c'est tous des petits hacks que j'ai trouvés sur Instagram qui est rendu, je pense, l'endroit que tu peux voir les affaires de maquillage les plus fuckées en ce moment. Donc là on voit la fille prendre son petit truc comme ça qui est vraiment fait pour se décrasser les dents en fait. Donc de grâce, prenez-en un qui n'a pas déjà été utilisé. Elle met du eyeliner gel là-dessus, je me demande si ça ne marcherait pas aussi avec du liquide, puis elle vient juste comme déposer ça, puis ça lui fait une belle ligne. Puis honnêtement je trouve ça un peu brillant, si ça marche c'est vraiment très wise. Fait qu'on va essayer, puis si jamais ça ne marche pas, j'ai vu d'autres gens même utiliser ça là, le petit embout pointu là qui vient presque de me crever l'oeil. J'ai vu des gens mettre le noir aussi là-dessus ou s'en servir comme guide. Petit bidule bien intéressant. On teste? Ok, c'est parti, je prends mon petit eyeliner gel comme elle, ça c'est le studio make-up. Je vais venir en appliquer sur le fil. Est-ce que ça marche? C'est comme sireux, hein? C'est pas super comme application. Genre ça transfère très mal. Mais t'sais au pire, je me dis si ça te fait juste un petit guide pour ta ligne, c'est correct aussi là, t'sais. Ok, fait que là, je dépose ça de même comme à la fin de mes cils. On doit toujours faire le trait en fait vers la fin du sourcil. Si vos sourcils sont symétriques, ça devrait bien aller. On essaye... vers mon sourcil. Ok, ça n'a rien fait. En fait, ça m'a fait une ligne, une ligne transparente. Ou c'est peut-être parce que j'ai trop ri pis j'ai des rides? Oh mon dieu, je pense que c'est une ride. Je vais essayer de le mettre... J'ai l'impression que ça fait juste comme marquer ma ride plus qu'autre chose. Mais j'ai un petit tracé. Voyez-vous ça là? J'ai le goût d'essayer avec du liquide, moi. L'affaire en fait, c'est que la fille, je pense qu'elle utilise vraiment du fil dentaire. Et ça, c'est de la soie dentaire. Saviez-vous qu'il y a une différence? Je dis ça sans savoir de quoi je parle, mais... J'ai déjà remarqué qu'il y a effectivement des espèces de rubans de soie dentaire et des fils, fils. Donc peut-être que ça, c'est moins précis. Là, je vous avoue, j'ai un petit peu peur. Je vais y aller doucement pis je vais essayer de rester quand même sur le tranchant. Ben voyons! Ben là, ça marche même pas, je le fais sur ma main pis que... Ça marche pas! Ah ben j'ai une ligne! Est-ce qu'elle est à la bonne place? Ça, c'est de ma faute là, mais... J'ai une ligne! Oh Lily, tu viens coucher sur moi! Pendant que je fais des choses de précision comme ça! Ok, on va juste pas faire shaker maman. Ok, vers le sourcil. Ok, je pense que vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé là. Ah ben! La languette a comme twisté. C'est pas assez tendu, genre... Je viens d'en enlever! Ouais, non, peut-être pas ce truc-là. Mais on peut toujours essayer avec l'embout comme ça. Si ça, mettons, je le maquille pis je viens comme ça. Ou même comme ça. Ouais, je pense que je vais l'essayer de ce bord-là parce que ça, c'est comme... Un petit peu dur à rattraper, là! Ok, donc eyeliner Kat Von D sur la pointe. Ah non, je pense pas que ça va marcher. Ça fait comme bizarre. Ben! Ça fait une petite ligne, une petite ligne ben rapide. Honnêtement, c'est vraiment plus facile de juste venir faire comme pour déposer que d'essayer de tirer un trait quand vous faites un eyeliner. Donc, je suis pas contre l'idée. Mais j'ai pas la forme qu'il faudrait. Il faudrait que ce soit vraiment comme un petit triangle. Mais je vais réessayer. Regardez, je fais ma pointe en relevant un petit peu. C'est un bon début ça, je vous dirais. Je vais faire pareil de l'autre côté parce que la première méthode avec ce que j'ai, ça marche pas super bien. Badiolon, badiolon! Oups! Parce que l'embout, il est comme à l'envers. T'sais, faudrait que je le fasse de même, mais c'est dur. Tu vas te poquer l'œil. Ok, attendez. Je vais essayer de l'étirer. Oh non, ça marchait bien l'autre côté! Là, je vais juste compléter cet œil-là parce que celle-là, bon, ça sert à rien. Mais celle-là, si on vient juste le rattacher. Oh, d'ailleurs, on peut pas utiliser ça pour faire ça. Ah oui, check it! Si on le couche comme ça, pis qu'on remplit, je me demande ça donne quoi? Ah, ben c'est pas si pire, c'est un peu shaky, là. Ah, ça marche! Ok, au coin de terme, c'est comme un peu casse-gueule, mais j'ai quand même réussi à faire mon trait au complet. J'suis vraiment surprise de regarder, c'est pas si pire, hein? Avec quelques petites retouches, on peut se dépanner avec ça, ouais. Le test qu'on vient juste de faire m'a donné confiance pour le prochain qui se fait avec des diachylons, des plaster, comme on dit au Québec. Mais ouais, on va essayer ça. Donc là, je regarde le petit vidéo de la fille, pis on en prend deux petits, un qu'elle colle en dessous de son oeil, pis un qu'elle colle en haut. Comme ça, ça te fait vraiment comme un pochoir pour le eyeliner parfait. Comme ça, hop. Et de un. Le deuxième, comment qu'on place ça, mettons? Ah, je l'ai tué? Ah, tu peux plus ouvrir ton oeil après. Oups! J'ai l'impression que je l'ai bien mis. On va essayer de remplir, hop. J'ai un peu peur que ça fasse comme, tu sais, quand tu peintures, pis t'enlèves les rubans, pis finalement, il y a des coulisses, là. Hors de vérité. Ouch! Ah, 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 ben ça fait mal! Pourquoi elle la souffre pas dans son vidéo? Est-ce que c'est beau, au moins? C'est beau, c'est beau, c'est beau? Ça a marché. C'est pas parfait, mais j'ai quand même un trait d'eyeliner complet, là. Il me manque juste comme une pointe que j'ai pas été capable de faire, pis c'est sûr, selon votre forme de yeux, tu sais, ses doigts, là, vos yeux sont ronds, quand même, hein. Mais, t'sais, y'a des gens qui font leur eyeliner comme ça dans la vie, là. Ça marche! Yes! Mon feeling était bon! Ok, ben, je suis vraiment satisfaite de ça. Moi, je vais essayer de les réutiliser, quand même, hein, l'autre côté. Là, ils devraient être un peu moins collants. Ça va me faire moins mal, je pense. Ben, je vais essayer d'aller me faire une pointe. Bon, il colle déjà plus, ça va bien. Ok, ben, on va essayer. Je pense que ça va bien aller, quand même. Au coin de ternes, c'est plus dur, parce que c'est comme très exigu, mais je fais quand même juste glisser mon embouffette, comme ça, pis j'ai l'impression que ça va quand même, t'sais, dans le rotil. Puisque là, je suis contrôlée, je peux pas aller sur ma paupière. Oh! 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 Non, y'a une petite coulisse, mais t'sais, je vais pardonner sur le fait que j'ai réutilisé, là, pour faire un peu plus écolo, mais qui était moins collant, donc c'est sûr que c'est moins bon. Ah, ben oui, regardez! Si, mettons, j'enlève ça, là... J'ai réussi à me faire un trait un peu plus long de ce côté-là que l'autre, que j'avais aucune pointe. Ouais, mettons qu'il est pas parfait, mais comme je dis, je trouve que la forme un petit peu, comme, arrondie sur les yeux, ça, ça se ressemble. Le prochain truc, je dois vous avouer que je me sens assez confiante de le faire, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. En fait, dans la vidéo, c'est très simple, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la fille, elle met du eyeliner sur la pointe d'une bobby pin, donc d'une petite pince à cheveux comme ça, et elle vient déposer, et ça fait un petit triangle parfait. Donc ça, j'ai vraiment espoir, honnêtement. Si ça marche pas, je vais être bien déçue. Donc, un peu comme tantôt avec l'ensoie dentaire, je mets du noir comme ça partout, et là, vite, avant que ça sèche, on va aller déposer. J'ai peur. Ben! Il en manque un peu, peut-être ça a séché trop vite, mais on a quand même une petite pointe, une petite pointe cute, là, t'sais? Ça fait comme juste un beau tracé que tu peux aller remplir après moi, d'après moi, ça va marcher. Définitivement, je pense que l'autre côté a séché, parce que là, il y en a comme beaucoup, mais encore là, comme je dis, ça fait comme un bon point de départ. D'après moi, si on relie tout ça, ça devrait être assez symétrique de deux côtés, je pense. Vous voyez, je re-check la vidéo, pis ça donne vraiment le même résultat qu'elle, donc je pense que ça a fonctionné, si on considère que ça, ça a fonctionné. Donc là, je vais peaufiner la forme ici, pis remplir le reste. C'est pas laid, ça, non? Moi, j'aime ça! Bon, ce bord-là, j'ai pas été capable de le rattraper, parce que c'était vraiment plus gros, comme plus grossier. Mais ce que je ferais pour m'aider, c'est de prendre un petit peu de démaquillant comme ça, et juste venir améliorer un petit peu le bas. Je dis vraiment pas non à cette méthode-là, honnêtement, je serais curieuse de le réessayer. Je pense pas que c'est un coup de chance, je pense honnêtement que ça peut juste aider à te faire un guide au coin externe, pis c'est souvent là que les gens rushent un peu. Faire le fameux petit triangle, ben ça, ça donne comme la forme parfaite, pis c'est assez symétrique. C'est juste que lui, il était un peu plus épais, mais j'ai été capable de le rattraper assez bien, je pense. Ouais, je me file, je trouve que ça fait des beaux petits yeux de chat. Pour le prochain hack, vous allez simplement avoir besoin d'une gomme à effacer comme ça, parce qu'on va venir la couper. Vous pouvez prendre un exacto ou des ciseaux, pour avoir une espèce de triangle... triangle rectangle? Et là, je vais aller faire comme dans la vidéo, c'est-à-dire que je vais coller mon tout petit triangle sur un Q-tips. Comme ça, on va avoir une bonne prise pour aller le déposer. C'est parti, avec ma colle chaude, j'essaye de pas me brûler les doigts! C'est janky, cette idée-là! Je vous avoue que je suis quand même assez confiante avec celui-là, j'ai l'impression que ça va marcher, surtout après la bobby pin, qui a été un test assez positif. Bon, là, je sens que c'est solide, super, fait que je vais encore badjeuner avec mon eyeliner liquide. Ça fait comme la soie dentaire! Je vais le faire plus vite, mais t'sais, le temps que tu t'enlignes, on dirait que ça sèche déjà. Come on, come on, j'ai fou en toi! Let's go! Je pense que ça va marcher. Non! Il manque une partie qui est comme séchée. Oh! Je veux que ça marche! Come on! C'est pas sûr qu'on peut dire que c'est comme suffisant comme guide, là, c'est quand même très, très shaky comme trait. J'ai quasiment le goût d'essayer avec du mascara. J'me dis que c'est comme plus épais, fait que ça devrait sécher moins vite. Mais t'sais, si ça marche, faudrait pas faire ça à chaque jour, mettons! Il y a un peu plus de noir, mais bof, là! Bon, attendez, je vais effacer ça, là! Je vais essayer avec un autre eyeliner au cas où, ça c'est le Super Slim de L'Oréal. Non! 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 Et non! J'abandonne! C'est la texture de l'effet, je pense. Je donne une dernière chance, là, OK? Parce que cet eyeliner-là de Rimmel, là, il est très liquide. Il sèche pas vite, fait que ça, je pense que ça va marcher. C'est un bleu métallique, t'sais, fait qu'on va le voir si ça marche pas, là. Ah! C'est déjà mieux, là! On voit quand même la forme du truc, pis là, ça a été uniforme comme application. Fait que d'après moi, les eyeliner noirs, ils sèchent trop vite. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. Est-ce que c'est facile d'emploi? Non! Donc, est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser? Pas vraiment! Dernier hack de la vidéo, j'ai confiance, parce que c'est moi qui l'ai inventé. Non, sans blague, c'est juste une idée qui m'est popée comme ça, mais effectivement, j'ai pas vu personne sur Instagram faire cette méthode-là. En fait, c'est juste que moi, quand je me maquille dans la vie, en général, je commence par mes yeux, avant mon teint. Donc là, j'ai le teint maquillé, mais on va pouvoir l'essayer pareil. C'est juste, en fait, d'utiliser des patches pour les cernes, qui vont donc traiter le dessous de l'œil tout en nous faisant un guide pour l'eyeliner. Je sais pas si ça va marcher, OK? Je l'ai jamais essayé. Donc ici, on a les patches au bleuet de Chlorane. Et je me demande si... Ah oui! Si j'ai place comme ça, mettons que ça vient traiter ma cerne tout en enlignant vers le sourcil de même. Moi, je pense que ça marche, les amis. Si ça marche pas, je m'appelle pas Cynthia Duluth, OK? Idéalement, j'aurais dû me démaquiller le dessous des yeux avant de le faire, mais bon, c'est juste pour faire l'essai. Est-ce que je suis centrée? Là, par contre, vous n'aurez pas de guide en haut, fait qu'il faut juste comme ça, à côté, dans la ligne des cils, et venir suivre le patch. Moi, là, j'ai les cils qui retroussent un peu, mais en théorie, je n'aurais pas non plus mis du mascara à cette étape-là. Ah, je me suis accrochée! Deuxième. Bon, je suis un peu stressée, mais on va essayer. Oh! Yes! Oh my God! C'est genre parfait! Ça n'a pas fait de bavure, j'ai une pointe, parce que je suis vraiment allée m'accotée comme avec mon eyeliner quand je le faisais. OK, là, j'espère que le deuxième oeil est aussi beau. Ben, il manque une petite pointe, mais tu sais, ça se corrige en genre un mouvement. Hey! Très nice! J'avoue qu'ils ne sont pas 100% symétriques, mais on a un résultat qui ressemble à les petits yeux de chat tantôt qu'on a fait avec les bobby pins. C'est quand même très bien. C'est juste, c'est ça, encore là, l'angle. C'est un peu difficile d'être 100% symétrique des deux côtés quand on pose les patches dans le fond, mais voilà ce que ça donne. Vous me direz quelle vous avez préférée. Ben, ma foi, c'était un test qui a été bien intéressant à faire. J'espère que vous avez apprécié les deux méthodes. Je pense que je réessayerais personnellement. Ben, c'est celle-là, parce que quand je me maquille, comme je disais, pour un événement, je pense que ça peut faire une belle pierre deux coups. Et l'astuce avec la pince à cheveux, c'est certain que je la réessaye. J'ai trouvé que ça me faisait vraiment un beau regard, genre une belle forme d'eyeliner pour mes yeux. Fait que vous me direz dans les commentaires s'il y en a que vous comptez essayer suite à ma vidéo. J'espère que oui, honnêtement, parce que même s'il y avait certains trucs qui étaient un peu boboches, je pense qu'il y a des petites affaires comme la bobby pin, ça peut peut-être vous aider à faire un winged liner. Je sais, il y a tellement de gens qui ont de la misère avec ça. Donc découragez-vous pas, entraînez-vous, c'est beaucoup de pratique. Puis aussi, si je peux vous conseiller de commencer avec le crayon avant de vous lancer dans le liquide, moi j'irais en ordre crayon gel liquide. Personnellement, c'est ce que je trouve le plus simple pour apprendre à maîtriser le tout. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu cette vidéo-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye les amis!